... Bonjour, Jacqueline Lanterne, présidente du club Rotary Lyon-les-Montdors. Qu'avez-vous retenu de la visite de ce centre ? Je retiendrai qu'une aide particulièrement importante est délivrée pour les femmes, et uniquement les femmes, les femmes avec enfants ou les femmes seules, avec à disposition des médecins un contrôle au niveau des vaccinations, au niveau de, je vais dire, de la nutrition ou de la non-nutrition, avec également une pharmacie que nous avons pu visiter, et donc les médicaments sont payés par le gouvernement pakistanais pour cette région, et pour tous les apports nutritionnels pour les enfants, c'est l'UNICEF qui abonde. Peut-on dire que ce centre, ce dispenseur, est tout entier délié aux femmes ? Absolument, il y a trois équipes qui se renouvellent tout au long de la journée, le centre est ouvert 24 heures sur 24, tout est gratuit, et comme ces personnes sont excessivement pauvres, cela leur permet de pouvoir être soignées ou de faire soigner leurs enfants. Aussi bien pour des pathologies endémiques comme la polio, le paludisme, mais aussi planique familiale. Marie Pouget, je viens, je suis rotarienne à Montbrison, pleine du forêt. Sur l'aspect médical, qu'avez-vous noté ce matin dans cette visite instructive, et parfois un peu avec de l'émotion aussi ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotion, rencontrer toutes ces femmes, qui sont nombreuses dans les familles d'ailleurs, et puis ces enfants, nombreuses. Et puis ce qui m'a beaucoup touchée aussi, parce que comme l'a dit ma collègue Jacqueline, évidemment c'est la vaccination, c'est pour tout ce qui est la malnutrition des enfants, pour la pharmacie, pour les soins, mais il y a également la salle d'accouchement, qui m'a beaucoup touchée, parce que finalement, elles font beaucoup de choses avec peu de matériel. Pour accueillir entre 70 et une centaine d'accouchements mensuellement. C'est une population qui est galopante, on l'a constaté, et parfois, tout ce qui est la contraception, parce que j'ai beaucoup accès là-dessus, parce que j'étais très très... ça m'interrogeait beaucoup, ça m'interrogeait beaucoup, et la contraception ici, et bien parfois, notamment pour le groupe des Pashtung, elle est très mal vue, parce que l'enfant, c'est une bénédiction, et donc du coup, il la refuse. Marie Pouget, vous vous sentez pleinement avec une âme rotarienne ici, dans cet environnement, et dans la mission à laquelle participe le Rotary, Rotary International, ou en l'occurrence, le district 1710. C'est quelque chose qui vous touche, je crois comprendre. Oui, ça me touche énormément, et je me dis que ce type de mission devrait être reconduit, peut-être un peu plus fréquemment. pour les autres. Merci. 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 Merci.